Laura Smet, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre film La Bête Curieuse a fait l'ouverture hier soir du Festival de Luchon. Ça fait plaisir, j'imagine. C'est toujours un honneur d'avoir son film qui fait l'ouverture d'un festival. Bonjour. Oui, oui, c'est toujours très flatteur pour Laurent Perrault, pour Samir Ghesmi qui est là aussi, pour moi. Puis je suis très contente de pouvoir montrer ce film qui m'est vraiment cher. Et évidemment, un film d'ouverture, c'est toujours très honorable. Alors, rappelez-nous le rôle que vous jouez, le rôle de Céline, un rôle un peu difficile. Difficile, en même temps, c'est un parcours de vie. C'est une fille qui a fait une erreur de jeunesse qui n'en a pas faite. Et elle se bagarre pour changer d'identité, pour revenir dans le monde tel qu'il est aujourd'hui. Ça fait dix ans qu'elle a été emprisonnée. Et elle s'adapte comme elle peut à ce monde qui est un monde, des fois, difficile. Alors, hier soir, le film... Je vais reprendre le micro. Je vais le tenir. Hier soir, le film a été présenté au public. Il y a eu un débat. Comment vous percevez cet échange direct avec le public, cette confrontation directe avec vos spectateurs, vos téléspectateurs ? Moi, j'aime beaucoup les débats, parce qu'on se retrouve face à des vrais gens, les gens qui vont regarder le film à la télévision. C'est des questions qui sont pertinentes à chaque fois. On n'a pas affaire à des journalistes. On n'a pas affaire à des gens qui voient ça avec un œil qui ne sont pas forcément professionnels. Et c'est ça qui est touchant. Et c'est des questions, des fois, où je n'avais même pas pensé et qui me donnent une autre version du film, où ils s'imaginent... Parce que Laurent n'a pas mâché tout. Il a laissé l'imaginaire aussi beaucoup dans cette fiction. Et les gens qui m'ont parlé hier avec ces questions étaient très pertinentes et toujours très justes. Et voilà, donc c'était un vrai plaisir. Un mot sur l'ambiance générale du Festival de Luchon. On a vu qu'il y avait beaucoup de proximité avec le public, des gens qui venaient vous aborder, vous voir, vous dire un petit mot. Un grand festival, mais petite ville. C'est votre ressenti également ? Oui, et c'est fort agréable, surtout. Les gens sont là pour l'amour du cinéma, l'amour de l'art. Et puis surtout, c'est qu'on est proche d'eux. Ils sont proches de nous. Et c'est pour ça que c'est agréable. Moi, je suis venue pour ça et je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Alors, vous présentez également un autre film, Imposture. Un autre rôle qui va être présenté ici à Luchon. C'est votre première venue. Vous reviendrez au Festival de Luchon dans les Pyrénées ? J'espère vraiment. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et bon festival. Merci.